Ces bus transco qui viennent d'arriver à Kinshasa et qui sont exposés ici, devant le palais du peuple, nous sommes de la commune et de l'Inguala. Certainement que le chef de l'état avait d'autres activités avant de venir ici, mais nous sentons qu'il y a les choses qui bougent, c'est une façon d'annoncer l'arrivée pour bientôt du chef ici, sur le boulevard Triomphal. Les invités étaient déjà là depuis longtemps. Le président de l'Assemblée nationale, le président d'âge du bureau du Sénat, le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba, quelques membres du gouvernement au nombre de lesquelles figurent le vice-premier ministre du budget, Baudem Maillot, le vice-premier ministre des infrastructures et travaux publics, Willing Opos, le ministre d'État en charge de la communication, Jolino Makelele, et tant d'autres membres du gouvernement, il y a également le gouverneur de la ville-province et de Kinshasa. Et vous avez remarqué tout à l'heure, au travers des images qui sont arrivées sur votre petit écran, les comités d'accueil qui sont déjà debout pour accueillir le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Quand on voit la façon dont les choses se passent ici, son arrivée, c'est pour bientôt, voilà. Ces belles images, hein, des différents caméamènes de la RPNC, et en gros plan, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Mgobila, Dubu, pour attendre l'arrivée, mieux accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Ici, Madame le bourgoumestre, la commune de Kassavoubou, Madame Bébé, climatiseur. Elle est là aussi, parmi les membres du comité d'accueil, parce que la partie où se trouve la tribune, c'est la partie de Kassavoubou, mais le palais du peuple, là où se trouve le bus, c'est la commune de Linguala. Alors, comme la tribune a été érigée de l'autre côté du boulevard triomphal, c'est bien la commune de Kassavoubou, c'est ce qui justifie la présence de Madame le bourgoumestre et de cette municipalité à côté du gouverneur de la ville-provence de Kinshasa comme membre du comité d'accueil pour accueillir, justement, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Je disais tout à l'heure que tous les invités étaient déjà arrivés. Ils sont au niveau de la tribune. Ça sera une brève cérémonie, également associée à cette cérémonie. Quelques membres des partis politiques, vous le remarquez, au travers de ces drapeaux, il y a l'UDPS, il y a les palus, qui sont également ici, au niveau du boulevard triomphal, pour vivre en live comment le chef d'Etat va procéder officiellement. Rappelons-le, 330 au total, ici présents, sur le boulevard triomphal. Il y a les 110 autres qui sont au niveau du port de Matadi et qui vont arriver incessamment à Kinshasa. Toutes les dispositions ont été prises avec au moins 18 conteneurs des pièces de réchange avec deux ans de garantie pour la prise en charge de la société qui a fourni ce bus. C'est très bien tout ça, car nous devons absolument protéger ce moyen de locomotion parce que ça a toujours constitué un véritable casse-tête pour la ville de Kinshasa. Godé Kabundi. Je vous invite à dire que c'est trop important. Maintenant, il y a une autre qui est en train de se réagir, avec une argentine, avec une argentine, avec une argentine. Cela est en train de nous enjù, c'est-à-dire que le peuple est en train que le peuple est en train Abonnez-vous ! Si vous êtes déjà parlé pour le jour où vous êtes contaminés, vous pouvez vous demander que vous êtes en train de se défendre. Il faut qu'il soit sur le porte-médiaque, mais vous pouvez vous abonner à la page qui vous plaît. Vous pouvez vous demander desertoires et de vous aider à vous aider. Je vous demanderai que vous ne la connaissez pas. Monstanci, vous ne vous êtes pas en train de vous aider à ellerre dire, On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est le motard éclaireur qui est déjà arrivé sur place ici et qui va tourner. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Si c'est pour faire un petit tour, ça dépendra des dispositions protocolaires qui seront prises ici sur place. Très chers téléspectateurs, n'aide au moins. Vous le remarquez, c'est bien l'arrivée du président de la République ici au niveau du boulevard Triomphal. Excellences, Messieurs le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus différents, Honorables Présidents de l'Assemblée nationale, Honorables Présidents du Bureau d'âge du Sénat, Messieurs les Premiers ministres, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les Présidents du Conseil économique et social, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Messieurs les Présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Messieurs les Gouverneurs de la ville provinciale de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les distingués invités. En ce samedi 13 février 2021, à cette esplanade sur le boulevard Triomphal, Son Excellence, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, va procéder à la remise officielle des bus pour le transport public à la Société nationale Transco. Ce geste du Président de la République marquera sans nul doute d'une pierre blanche la population congolaise, représentée ici par les Kinoises et Kinois venus nombreux assister à cette cérémonie. En effet, Excellence, Messieurs le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, dans l'instant qui va suivre, le protocole aura le privilège de solliciter votre autorisation pour inviter tour à tour à ce micro les personnalités selon le programme ci-après. M. Jantini Gobila, Gouverneur de la ville province de Kinshasa, pour un mot de bienvenue. M. Andro John Bongi Blackson, directeur général AI de l'établissement public de transport au Congo, Transco en sigle, pour son intervention. M. Paul Chibanda Kaloumi, mandataire de la Société Service Machinery Trucks, SMT en sigle, pour son allocution. Et enfin, pour clôturer, M. Didier Manzenga, Nzambi, ministre des Transports et voie de communication. Après le dernier intervenant, M. le Président de la République, il vous plaira de procéder à la remise officielle en remettant symboliquement les clés d'un bus au ministre en charge de transport et voie de communication. Il plaira ensuite au Président de la République d'accepter de faire un tour d'honneur à bord d'un des bus. À présent, Excellence M. le Président de la République, avec votre autorisation, le protocole invite M. le Gouverneur de la Ville de province de Kinshasa pour son mot de bienvenue. M. le Président de la République, M. le Président de la République, avec l'expression de mes hommages le plus déférent, Honorables Présidents de l'Assemblée nationale, Honorables Présidents du Bureau d'âge du Sénat, Honorables députés, Honorables sénateurs, Excellences, Messieurs les Premiers ministres, Chefs du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Messieurs les directeurs généraux de la société Transco, Madame la Bourgmestre de la commune de l'Inguala, Dissingues les invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, Avant toute chose, permettez-moi de remercier l'architecte suprême, le Dieu tout-puissant qui a rendu possible la circonstance heureuse de ces jours, qui participe à l'amélioration des conditions de transport et donc de la mobilité des Kinoises et Kinois. En ma qualité, du premier citoyen de la ville de Kinshasa, je vous souhaite, au nom de tous, au nom de tous les Kinois, la chaleureuse bienvenue en ce lieu décoré particulièrement aux couleurs de Transco. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, comme vous pouvez les constater tous, la cérémonie de ces jours est relative à la mise dans les réseaux du transport urbain des 330 bus de la société Transco acquis sur fond propre du gouvernement de la République constituer un motif de fierté pour le peuple congolais qui, à mon sens, a bénéficié d'un don particulier du ciel, celui de voir l'élévation à la tête de notre pays de son Excellence Félix Antoine Tchesegué de Tulumbo, chef de l'État. À ce sujet, permettez-moi, Excellence, de saisir cette opportunité en vue de vous transmettre les félicitations des habitants de notre chère ville pour votre désignation par vos pères afin de présider au destiné de l'Union africaine. C'est pour cette raison que je salue les lettres-motifs permanents qui vous animent, qui animent votre autorité à savoir la pacification de notre pays, la démocratisation dont les effets sont palpables à ces jours, ainsi que le développement de notre peuple. Pour la ville de Kinshasa, particulièrement, l'événement heureux de ces jours prouve les soucis du gouvernement de la République d'améliorer les conditions de mobilité des Kinois à travers le développement du secteur des transports, l'un des piliers de votre programme dont l'impact sur la vie économique et sociale des habitants dans une méga-pôle de plus de 15 millions d'âmes comme Kinshasa n'est plus à démontrer. À ces propos et tout en appréciant à sa juste valeur cette nouvelle acquisition pour la société Transco, voudriez-vous une fois de plus, Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Chef de l'État, vous impliquer personnellement pour faciliter à travers les responsables de toutes les entités qui interviennent sur la chaussée la mise en œuvre effective du plan directeur de transport de la ville de Kinshasa, PDTK en sigle par la modernisation du train urbain, l'introduction de bus à haut niveau des services, la gestion efficiente des intercessions, la réhabilitation des infrastructures routières et l'exploitation du transport fluvial, démarches qui assureraient une mobilité et une multimodalité aisées à l'instar des grandes métropoles du monde. Excellences, Messieurs le Président de la République, la brièveté de mon propos est dictée par la contamination par la façon de faire du premier citoyen de la République démocratique du Congo par le moins et agir plus. Au nom de tous les Kinois, j'ai dit merci, Excellence, pour cette dotation. L'exécutif provincial de Kinshasa est obligé d'accompagner cette vision salvatrice du gouvernement de la République et donc de régler la problématique du transport des Kinois par la réglementation et la régulation de ces secteurs. Quant aux recommandations, elles touchent au civisme de tous et à l'utilisation responsable de cette acquisition. Ce sont le bus de la République, acquis grâce aux impôts et rédévances congolais, grâce aussi à la volonté du chef de l'État. Ce sont le bus pour transporter les Kinois et donc le bus de tous les Kinois sans distinction. Alors, des grâces, ne les vandalisez pas, ne les détruisez pas. Agir autrement, c'est non seulement rendre un mauvais service aux Kinois bénéficiaires et isagés de ces moyens de transport, mais aussi renvoyer en congé technique si pas carrément en licenciement pour motif économique vos frères et sœurs qui y travaillent. Et ici, je m'adresse particulièrement à tous les conducteurs qui n'ont officiels, privés et ceux des transports en commun, en insistant que le civisme routier implique aussi le respect du nouveau code de la route, la cessation de mauvais dépassements, de mauvais stationnements, particulièrement au niveau des seaux de moutons. En ce qui concerne les seaux de moutons, une mauvaise utilisation de ces ouvrages nouvellement bâti peut impacter négativement sur les services de bus transco. À ce sujet, j'ai signé un arrêté réglementant la circulation et le comportement des piétons, véhicules automoteurs, motocyclistes et autres engins sur le seau de moutons pour sanctionner tous les fauteurs de troubles. Que vive la ville de Kinshasa, longue vie à Transco. Je vous remercie. Le protocole invite M. le directeur général de Transco pour son mot. . ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Messieurs les mandataires des SMT, notre cher partenaire, nous voulons en premier lieu rendre grâce au Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, pour ces jours événementiels, et nous allons assister à ce grand événement qui est la remise officielle par le Président de la République, chef de l'État, du premier lot des nouveaux bus dotés à l'établissement public Transco. Ces bus sont pour la population. Nous voulons en profiter pour rendre un vibrant hommage, pour exprimer le remerciement au nom du Conseil d'administration des Transco, au nom de l'inter-syndical des Transco, délégation syndicale, de l'ensemble du personnel, ces vifs remerciements aux chefs de l'État. Je crois que les travailleurs qui sont là devraient vraiment l'exprimer parce qu'ils n'ont pas arrêté de chanter, de scander pendant tout le temps que nous avons reçu ces bus, depuis tout le temps. Le 30 février restera marqué dans les annales de l'histoire du pays et particulièrement des délits de la République Transco parce que c'est les rénouveaux. L'investissement est d'une grande importance. Ces 440 bus acquis sur fonds propres et ces 440 bus ont un apport très significatif pour améliorer les conditions de mobilité de la population. Ça va commencer à Kinshasa, ça ne va pas s'arrêter à Kinshasa. Cette action, nous voulons les préciser, elle n'est pas ponctuelle. Ça ne va pas s'arrêter là. C'est une action qui s'inscrit dans les 440 bus, un plan bien élaboré qui va amener le déploiement des activités des Transco jusque dans les provinces. À ces jours, Transco opère encore à Kinshasa en réseau urbain. Il opère en réseau interurbain. Il réélit quelques villes. Nous couvrons 4 provinces. Mais avec ces nouveaux pas, nous allons faire avancer cet agenda de déploiement des Transco dans l'ensemble du pays. Son Excellence, le ministre des Transports et voies des communications aura la primeur d'annoncer toutes les grandes actions qui rentrent dans le cadre de ces plans. Nous voulons apprécier, saluer la vision sociale et économique du chef de l'État, président de la République, dans son credo, « Le peuple d'abord ». Ses réalisations, ses actions, ça rentre dans le cadre de cette vision, « Le peuple d'abord ». Je me rappelle, lorsque le président de la République a pris ses fonctions, nous avons eu l'information directement qu'on a dit « Il faut des plus pour Transco. » Et les dossiers ont commencé. Et dans les parcours, ça n'a pas été facile parce que nous avons subi de plein fouet un fléau, ce qu'on appelle le monstre de cette pandémie de coronavirus qui a causé beaucoup de dégâts dans les économies des pays. Mais ça n'a pas arrêté un seul instant cet engagement, cette volonté politique de donner à la population l'équipement qu'il lui faut pour qu'ils puissent avoir les conditions des transports dignes. Ça, nous en félicitons les chefs de l'État et nous exprimons également notre remerciement au gouvernement qui a pu matérialiser cette vision. Alors, nous voilà aujourd'hui ces 330 bus, c'est en réalité 440. Les 110 serrent à cheminée bientôt de Beaumont à Kinshasa pour faire les paquets complets. Mais qu'est-ce qu'il faut dire de ces bus que nous voyons ? Ces bus sont solides. Ces bus sont l'effet d'une construction qui a été voulue par l'État congolais. Ce n'est pas des bus achetés pour être mis en service exploité au pays. Ces bus ont été élaborés sur la base des spécifications techniques élaborées par Transco. nous avons voulu mettre ces bus à la hauteur de la vision des autorités du pays. Voilà pourquoi notre partenaire SMT a fait un effort de customisation pour répondre aux exigences du cahier technique, du cahier de charge des Transco. Nous pouvons mentionner quelques éléments dans ces bus. c'est important que la population, l'opinion, les sache. Donc, tirant les expériences et les enseignements de tout ce qu'on a à exploiter comme bus de transport urbain, ces bus ont été construits pour qu'ils soient tropicalisés. Ça voudrait dire qu'ils répondent aux exigences des terrains, la topographie, le climat, le civisme et même l'anthropologie dont la taille tout est prise en compte. Voilà pourquoi il est monté sur un châssis solide d'alliage métallique et il a une puissance montaire de 260 chevaux, il a un couple de puissance de 960 newtons, 900 newtons mètres, cela lui permet de supporter plusieurs arrêts et redémarrages parce que le système de transport urbain c'est stop and go. Donc on a le technicum de tout cela, il a des touches de modernité telles que on va les citer pour faire bref, ils sont équipés de demandes d'arrêt, donc les passagers font une demande d'arrêt, il y a un bouton pour ça, il est équipé des panneaux d'affichage, on aurait bien voulu voir tous les bus affichés et destinations de manière électronique, c'est une touche de modernité, cela facilite l'orientation des passagers et de la population en même temps la flexibilité dans l'exploitation, cela voudrait dire que selon les créneaux horaires, on pourrait changer les destinations pour véhiculer les plus grandes masses pour être optimale dans la façon de travailler et de rendre service à la population. Nous avons une autre touche, c'est les tourniquets, ces bus sont équipés des tourniquets, les tourniquets qui permettent à comproler et à gérer l'entrée des passagers et en même temps, cela donne la capacité ou le pouvoir à l'équipage de suivre très bien les statistiques des passagers et en termes de monitoring, la direction des transco peut suivre sans difficulté le nombre de passagers, ce qui permet d'améliorer la maximisation des recettes. En même temps aussi, cela permet de juguler si vous voulez de réduire le nombre de passagers qui voyagent sans des titres valables. Je ne voudrais pas ici, je m'interdis de parler des fraudeurs parce que vous ne pouvez accéder que lorsque vous avez un titre valable. Donc voilà les touches de modernité dans ces bus et aussi les aspects sanitaires sont pris en compte parce que les bus sont dotés de ventilateurs qui permettent de renouveler l'air, de capter, de refouler et de renouveler ce qui nous met à l'abri de problèmes des transports des masses. Nous avons également en dernier lieu à mentionner que ces bus répondent aussi aux aspects, aux exigences civiques. Les portières ne peuvent pas rester ouvertes pendant le roulage. Donc si les portières sont ouvertes, les bus ne rouleront pas. Cela permet est-ce que nous renforçons la discipline et le civisme dont le gouverneur de la ville province de Kinshasa vient de parler et sur lesquels il vient de marteler. Donc nous avons réellement une grande fierté que d'avoir aujourd'hui cet investissement mis à la disposition de Transco. Transco a connu des moments difficiles. Aujourd'hui les bus qui l'opèrent sont vieux de 8 ans. Donc ces renouvellements ces nouveaux charois viennent de sauver le transport collectif à Kinshasa et viennent de sauver près de 3 000 emplois. Non seulement qu'il va sauver près de 3 000 emplois en péril mais il va en créer des emplois directs et indirects parce que les parcs automobiles augmentant il y aura réellement des emplois directs créés. Alors nous devons aussi dire un mot sur les plans parce que nous avons cette vision à matérialiser comme le chef de l'État lors de sa prise de fonction avait pris l'engagement de l'amélioration des conditions de transport. Dans le cadre de ces plans il faut rappeler que Transco a déjà fait cet effort de desservir 4 provinces en interurbain mais que maintenant il va franchir les capes du déploiement en province ensuite il va renforcer réellement la connectivité du pays par des lignes interurbaines ces réseaux vont se développer aujourd'hui s'arrêtent à Kikuit et à Boma c'est le corridor ouest mais il doit aller vers le centre en passant par Chikapa Kananga la route est en train d'être réhabilitée nous comptons sur l'accélération ça va se prolonger vers le centre Mbujimaï et pour faire finalement les boucles vers le sud d'où partira les réseaux de Lubumbashi et l'est du pays le nord le sud tous sont pris en compte dans ces plans ces plans seront ajustés évidemment selon les évolutions et les réalités des terrains les types de préfaisabilité sont là il faudrait les affiner alors le plan directeur de transport de Kinshasa comme le gouverneur l'a rappelé est un document de référence mais pour le mettre en oeuvre nous ne pouvons que compter sur l'engagement politique du chef de l'état avec ces bus ça se traduit réellement la volonté de pouvoir donner aux Congolais à la population congolaise au peuple congolais les conditions de transport dignes et qu'ils méritent nous allons enfin mentionner le fait que les chefs de l'état de la République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a bénéficié de la confiance de ses pairs il préside depuis le 6 février dernier au destiné de l'Union africaine dont la vision d'intégration régionale qui se recommande qui est derrière sa politique devait être une opportunité pour les pays de s'inscrire réellement pour que ça soit un rendez-vous d'y donner d'y recevoir dans ce cadre là nous allons les mentionner Transco dans son champ d'activité à aussi le réseau transfrontalier donc il peut opérer sur un réseau transfrontalier donc relier les pays avec d'autres pays ça c'est une phase qui sera atteinte avec le temps parce que nous avons un plan qui est bien décliné sur un horizon temporel réaliste et nous comptons sur cet engagement politique que le gouvernement de la République va mettre en oeuvre pour finir nous allons rappeler que Transco reste un instrument stratégique de l'Etat à travers déjà son tarif qui a un caractère très social il va continuer à rendre service les questions de financement de l'activité des niveaux de subvention sont des questions que son excellence des ministres de transport et de communication traite est soumée à la hiérarchie parce que l'activité doit se pérenniser mais aussi les services à la population doit être de qualité c'est ce mix qui doit être réussi pour que nous puissions bien avancer dans notre génial de développement nous allons émettre le vœu de voir la population congolaise qui est très contente de cet investissement et de réalisation de l'Etat congolais de pouvoir utiliser les bus en toute responsabilité le même appel est lancé à mes collègues travailleurs de Transco nous devons gérer et utiliser ces bus en bon père de famille les règlements d'entreprise devaient s'appliquer de manière rigoureuse quant à ceux à la population nous demandons le respect des consignes de voyage cela n'est pas que ne sont conçus pas de contraintes mais plutôt des éléments qui devaient nous aider à pérenniser et à faire durer ces bus dans son utilisation parce que tout est mis en oeuvre pour que les services après-vente garantissent la stabilité de l'exploitation et même au niveau opérationnel on aura des ateliers mobiles qui accompagnent ces projets qui permettent aux interventions en cas de problème il y aura des dépannées puissantes pour ça nous allons clore notre propos en réitérant nos remerciements aux autorités du pays pour tout ce qu'ils ont fait au président de la république pour son engagement et implication les projets ont connu beaucoup de difficultés à cause de la situation économique mais ça n'a pas été étouffé aujourd'hui nous avons les bus nous allons prier Dieu de bénir la république démocratique du Congo de bénir le président de la vie chef de l'état de bénir les institutions de la république transco à l'avant c'est le bien-être de la population je vous remercie nous invitons monsieur le mandataire de SMT pour son allocution qui Sous-titrage ST' 501 Excellences, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, avec nos hommages les plus différents, Messieurs les premiers ministres, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ministres de Transport et Voix de Communication, Messieurs les directeurs généraux de l'établissement public Transco, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives, C'est avec une immense fierté qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons pour célébrer un événement qui marquera la vie de la population quinoise. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, Tchilombo, s'est attelé à de nombreux chantiers d'intérêt général, et notamment celui qui améliorera de manière fréquente conséquente la mobilité de la population en réhabilitant nos transports en commun qui étaient devenus obsolètes. Le gouvernement de la République, dont la lourde tâche est de réaliser l'ambitieux programme du chef de l'État, nous fait l'honneur de nous accorder sa confiance pour permettre à la population congolaise de bénéficier des moyens de transport de qualité tels qu'exigés par le président de la République. Le groupe SMT tient, au travers de ma modeste personne, à remercier le chef de l'État, ainsi que les membres de son gouvernement, mais aussi tous les acteurs de ce magnifique projet, de nous avoir permis de participer à cet ambitieux programme qui fera partie intégrante d'un Congo dont la réussite économique et sociale sera exemplaire. Nous tenons à remercier très sincèrement le ministre des Transports et Voix de Communication pour les efforts inlassables de matérialiser la vision du chef de l'État. Les 440 bus Torino, qui sont livrés à Transco, dont 330 unités, sont déjà sur le territoire national, sont des véhicules construits sur des châssis Volvo et carrossés par la firme brésilienne Marco Polo. Le dernier lot de 110 bus arrivera le 26 février prochain à Boma. SMT a financé ses contrats de 440 bus sur une période de 36 mois, permettant ainsi le lancement immédiat de la flotte de véhicules neufs et modernes, sans décaissement pour l'État. Les bus Torino sont des véhicules tropicalisés, conçus et adaptés à nos conditions d'utilisation en RDC et respectant scrupuleusement les cahiers de charges préconisés par notre partenaire, l'exploitant Transco. La garantie constructeur Volvo valable sur ses équipements est de 2 ans, ou 200 000 km. Garantie complète la première année et limitée à la chaîne cinématique la deuxième année. A la suite des événements sanitaires connus en 2020 et liés à la pandémie mondiale de COVID-19, SMT a pris l'initiative d'installer à sa charge, dans chaque bus Torino, un dispositif de protection vitrée anti-COVID pour les chauffeurs et collecteurs. Il nous paraît utile et important de préciser que le contrat inclut un volet services à pré-vente, essentiel pour le déroulement des opérations de services et maintenance pour les 3 ans à durée du contrat. Le plan de services à pré-vente Transco prévoit notamment La fourniture des pièces détachées certifiées d'origine Volvo et Marco Polo La fourniture du toutillage spécifique aux opérations de services et maintenance des bus Volvo, notamment la livraison d'un chariot élévateur de 3,5 tonnes pour les ateliers Transco. Le déploiement d'un plan global de formation déclinant trois parties. D'abord, la remise à niveau des chauffeurs Transco, assurée par la CONADEP et financée par SMT. Ensuite, la formation pratique et professionnelle des chauffeurs. Et enfin, formation des équipes techniques de Transco. La fourniture de neuf véhicules de type Picape Isuzu, double cabine, assurant le service urgent d'urgence des bus et facilitant les services techniques des Transco. Enfin, SMT met gracieusement à disposition des Transco pour la durée du contrat une dépanneuse Volvo N10, financée par ses soins et totalement équipée pour assurer le dépannage des bus. L'intégration de ces différents volets techniques au service global est essentielle pour garantir le succès de l'opération. Cet accompagnement technique, assuré par SMT et ses partenaires, est un sous-bassement indiffensable, gage de la pérennité de ces matériels. La population quinoise est demandeuse de plus de transports publics, d'une plus grande disponibilité et fréquence de transports et de plus de confort. Les ingrédients nécessaires sont aujourd'hui réunis pour ce projet pour satisfaire aux attentes légitimes de la population. Durant les trois années à venir, SMT et Transco vont œuvrer ensemble avec acharnement et conviction pour que le déploiement de ces contrats soit un succès visible et concret aux yeux de la population congolaise. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous remettre au nom du groupe SMT la clé qui concrétise la livraison du premier lot de 440 bus Volvo et qui augurent les livraisons futures des grandes emplois afin que toutes les provinces de la République s'enorgueillissent d'être bénéficiaires de ces magnifiques programmes qu'il vous a plu de piloter. Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi encore de clôturer ces mots de circonstance en vous remerciant pour le souci que vous démontrez envers la population congolaise, en lui offrant un moyen de transport adapté à ses besoins, mais aussi en vous assurant de la collaboration la plus parfaite de SMT Volvo, qui fait partie d'un groupe qui n'a jamais douté de la grandeur du Congo et qui vous accompagnera pour en assurer la pérennité. Que vive Transco, que vive le peuple congolais, que vive la RDC. Je vous remercie. Merci. Merci. Enfin, pour clôturer, le protocole invite Monsieur le Ministre des Transports et Voix des Communications à prononcer son discours. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Bureau d'âge du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier Ministre et chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération, honorable députés nationaux, honorable sénataires, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, très chers collègues, Messieurs les directeurs du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps constitué, Messieurs les Présidents du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les secrétaires généraux aux Transports et Voix des Communications, Messieurs les Présidents du Conseil d'administration Transco, Messieurs les directeurs généraux aux Transports, Messieurs les directeurs généraux des CMT, notre partenaire, Mme la Bourgoumesse de la commune de Kassavobo, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectives, C'est pour moi un honneur de prendre la parole à ce jour à l'occasion de la remise de bis à la population congolaise sous la gestion de l'établissement public Transco, ainsi glé et transport au Congo. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier et de rendre un vibrat hommage mérité à son Excellence Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, président de la République-Chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine pour sa vision éclairée à moderniser tous les secteurs de la vie nationale en général et les secteurs des Transports et Voix des Communications en particulier. Vision que le gouvernement s'est attélée à matérialiser sous la conduite de son Excellence, M. le Premier ministre et chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunga Ilungamba. C'est dans ce contexte qu'en ce qui concerne la problématique de la mobilité urbaine de notre population, nous avions signé en octobre 2019 un contrat avec la société SMT pour l'acquisition d'un lot de 440 bis de marque Volvo en faveur de l'établissement public Transco, dont à ce jour 330 bis sont déjà réceptionnés et les 110 bis restants arrivent à Kinshasa à la fin de ces mois. Hormis les contrats signés avec SMT pour l'acquisition de 440 bis, nous avons aussi conclu un contrat avec la société Servair pour un autre lot de 230 bis de marque Mercedes, un contrat assorti de l'installation d'une usine de montage à Kinshasa sur la quinjèmerie l'humaineté. Inobène pour notre jeunesse, car plusieurs emplois seront créés, une action concrète qui rencontre les crédos chers à notre président de la République, chef de l'État. Je cite le peuple d'abord. Excellences, monsieur le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés, Excellences, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération, l'établissement public Transco a été créé depuis 2013 pour un objet éminemment social, à savoir assurer les transports de la population. De ce fait, à sa création en 2013, le gouvernement lui avait doté par différentes fréquences d'un lot de 510 de marque Mercedes, et aujourd'hui, plus de 7 ans, après la plupart de ces BIS sont déclassés. Avec plus ou moins 45 BIS encore en circulation, Transco ne pouvait plus couvrir le chargé de cet établissement public, d'où les cris des personnels de Transco qui ont retenti jusqu'à votre haute autorité et face auxquels, conformément à vos instructions, la réponse à ces cris est aujourd'hui une réalité. Aujourd'hui, grâce à votre clairvoyance, Excellences, monsieur le président de la République, chef de l'État, les travailleurs de Transco peuvent retrouver le sourire perdu depuis longtemps à cause de l'impayement des salaires. Par ailleurs, pour nous rassurer de meilleurs résultats de l'action de votre haute autorité à l'établissement public Transco, avant la remise de ce BIS, nous avons recommandé à la direction générale de cet établissement l'amélioration de la gestion, en informatisant notamment son système de gestion de finances, en assurant la formation et la mise à niveau des chauffeurs et personnels de Transco, dont j'ai lancé personnellement les travaux de 10 formations en date du 5 février dernier et c'est pour une durée de 10 jours. Un autre préalable important qui se présente est de régler les problèmes de la tarification. En 2013, pour des raisons sociales, le gouvernement avait fixé le prix de la course à 500 francs congolais par personne alors que le prix d'équilibre était de 900 francs congolais. Et à ce jour, ce prix d'équilibre est de près de 2 000 francs congolais, Transco réalise donc des pertes de près de 1 500 francs par course par personne, situation qui a retenu l'attention de votre gouvernement et des réponses appropriées et équilibrées sont envisagées. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter le dirigeant de Transco et à travers son personnel à ne pas considérer cette acquisition comme un point de suite, mais plutôt comme le débit de challenge nouveau qui s'offre à vous envie de permettre à l'ensemble de notre population de circuler et de voyager dans de bonnes conditions. Je vous exhorte d'en faire un bon usage. Je ne saurais clore mon propos sans remercier les partenaires SMT pour le sérieux et le respect des clauses contractuelles. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Excellences, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, avec la silence de ma très haute considération. Excellences, Mme et M. hier, le Crédo, le Peuple d'abord, se fait chanter à la Congolèche des voies maritimes, servent ainsi, avec l'acquisition d'une nouvelle drague. Il se fait encore chanter à la SNCC avec l'acquisition de nouvelles voitures à voyageurs qui assurent les transports qui assurent les transports par voie fervière de notre population dans le sud-est du pays. Aujourd'hui, le Crédo, le Peuple d'abord, est chanté à Transco. C'est dont nous vous remercions. Nous donnons rendez-vous pour faire retentir très bientôt ce même son à Congo Airways avec l'acquisition de quatre avions neufs à la ligne maritime congolaise avec l'acquisition d'un bateau propre à l'entreprise. Et la liste n'est pas exhaustive. Que vive la République démocratique du Congo et son président. Que vive le ministère des transports et voies de communication. Que vive Transco. Je vous remercie. A cette étape de la cérémonie, nous allons inviter M. le gouverneur de la ville province de Kinshasa, M. le ministre des transports et le DGAI de se mettre en place. par les différentes personnalités, très chers téléspectateurs, le président... Excellences, M. le président de la République, nous vous invitons très respectueusement à procéder à la remise officielle des bus par la remise symbolique des clés des bus Transco devant le gouverneur. Merci. ...officielle des clés des contacts aux responsables de cette entreprise et par le président de la République que vous voyez en gros plan sur ces belles images de Jiren Sinkielani avec la complicité, bien sûr, de Maxime Androquois. qui réalisent cette rétransmission à partir du boulevard Prionphal, très chers téléspectateurs, voilà, le chef d'État procédé à la remise officielle de cette clé de contact symbolique aux responsables des Transco qui sous les... Nous avons demandé à l'assistance de rester en place, rester sur place tous. Le président va faire un tour d'honneur dans le bus et il va nous revenir ici. Jiren Sinkielani, nous allons l'attendre. ...mêmes si les services de sécurité sont là, il va faire tout pour nous proposer des belles images. C'est un grand bagarreur ce caméraman, hein. Voilà. Ligne 1, Kinga Sanizando. Qu'est-ce qui va se passer ? Le président va-t-il prendre part à bord de ce bus ? Voilà. C'est chose de fait. C'est ce qui est fait. Chose de fait, allez-je dire, pardon. C'est chose de fait et le garant de la nation, le chef d'État, le président de la République, Félix Antoine Tisekédi, Tchilombo, monte à bord de ce bus. Il va découvrir comme nous l'avions fait, et pour vous faire voir tous les compartiments qui y sont à bord de ce bus. Veuillez vous asseoir à ce que vous voulez. Par rapport aux anciens bus, il n'y aura pas de déplacement. Il va seulement découvrir les conforts que dégage ce bus Transco. Les anciens bus Transco, pour votre gouverne, étaient de marque Mercedes. Aujourd'hui, c'est... Transco a changé de fournisseur, c'est plutôt Volvo, Marco Polo, des fabrications brésiliennes. Avec une garantie de deux ans, le fournisseur va prendre en charge les bus. avec bien sûr 18 conteneurs de pièces de rechange, il y a de quoi donner une bouffée d'oxygène à cette société de transport en commun qui était en difficulté. Ça, il faut le rappeler parce que beaucoup de ces engins étaient tombés en panne et se trouvaient dans les entrepôts. Véritable musée où on pouvait facilement trouver des cadavres de ces bus stockés. Et aujourd'hui, je crois que ces bus vont devenir des vrais mitrailles pour les spécialistes en fabrication et qui utilisent des métals pour fabriquer soit des marmites et ça sera un grand marché aussi pour une société. qui fabrique des barres de fer à partir de tout ce qu'on ramasse comme objet métal à travers la ville. Voilà, le président est là, à bord. Le président est à bord de ce bus qui est dans la société très chère que les spectateurs. Il le fait comme le commun de Montréal. Le bus va bouger un peu et on va voir ce qui va se passer. Et Maxime en gros croix va toujours garder ces belles images proposées par Verga par Juanani par Jiren Kélani par Attaï le bus va-t-il se déplacer ? L'instruire le bus se déplace par les passagers se vient le numéro un de la République démocratique du comble le président de la République Félix Antoine Susegué du Chilombo qui se trouve à bord de ce bus préféré de ces spectateurs qui fait un tour et qui va juste se passer devant le public et qui est là pour poser ce tour des membres des partis politiques et qui observent comme nous et qui regardent comme nous le passage de ce bus à bord duquel se trouve le président de la République Félix Antoine Tisegué du Chilombo et vous constatez bien les dispositions de sécurité qui entourent ce bus de moins insuffisance la présence est vigourale de la nation avec toute modestie il a pris part à bord de ce bus comme tout citoyen congolais c'est un bel exemple qu'il donne à la population congolaise mais un seul message protégez jalousement ces bus qui ont coûté très cher au trésor public et derrière il y a une voiture une jupe qui est juste derrière c'est tout à fait normal au cas où il y a peut-être une petite épanne qui se produisait le président pouvait prendre part à bord de la jupe qui est juste derrière mais ça n'en sera pas le cas car le bus va juste se tourner au niveau du croisement de l'avenue du boulevard et l'avenue à Sosa voilà le bus qui tourne et qui va rejoindre la tribune est espacée par la garde républicaine fraîchement revenue d'une formation en Israël c'est une garde qui fait cette courbe par tous les chefs qui y sont elle est là et pour la sécurité du président de la République regardez cette belle démonstration avec âme à la main et réveillir un côté au niveau des jambes belle démonstration de cette garde nous avons l'habitude de le vivre chaque fois qu'il y a une cérémonie qui nécessite la présence du président de la République et le voilà aujourd'hui cette garde républicaine je le dis et je le souligne fraîchement revenue de la formation en Israël et qui fait bien son travail comme nous le démontrent ces belles images de la radio télévision nationale congolaise et le bus qui rentre qui va certainement s'arrêter très cher téléspectateur devant la tribune où se trouvent les invités de marque qui ont répondu à cette invitation pour les lancements officiels des bus et transco invités composés pour la plupart des membres du corps constitué les gouvernements les deux chambres du parlement les cours et tribunaux les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de la police nationale congolaise apparemment l'obus est passé apparemment il tourne encore il est allé vers vers le croisement de l'avenue qui mène vers la police nationale non c'est pas arrivé vers la police nationale l'avenue qui mène vers la police nationale le commissariat général de la police nationale et le bus va tourner et ce qui me plaît c'est cette démonstration de la garde républicaine en tout cas ils sont toujours habillés en kaki et toujours exemplaires pendant les grandes cérémonies ils ne se parlent pas à cette garde cette unité de la garde républicaine ils ne se parlent pas et tout se passe par le langage gestuel c'est la discipline peut-être donnée par leur hiérarchie même quand nous y entrons on ne nous parle pas c'est le gestuel et vous devez absolument respecter ils font leur travail cette garde exemplaire qui escorte le bus à bord duquel se trouve le chef d'état le président de la république Félix Antoine Tiseguet de Tchilombo je l'ai dit il y a une Jeep juste à côté au cas où un problème est posé au niveau de ce bus ce qui n'en est pas le cas mais le véhicule là est juste pour que le président puisse le prendre au cas où il y avait une panne toutes les dispositions ont été prises et pour la réussite de cette manifestation voilà le bus qui revient le président va devoir descendre de ce bus d'un moment à l'autre il a découvert pratiquement tout ce qui est dedans nous avions eu l'occasion de vous montrer tout au long de ce reportage de très chers téléspectateurs le contenu de ces bus c'est vraiment beau à voir c'est l'antipode c'est l'antipode des bus des anciens bus et transco il est même assis quelle simplicité il est même assis le président de la république voilà il se met il se met debout il se met debout il se met debout pour descendre et bientôt la portière sera ouverte et vous verrez vos plans grâce à ces belles images d'un combattant un caméramen combattant j'irais ce qu'il a nuit qui ne chappe à rien quand il filme enfin la cérémonie d'aujourd'hui voilà nous demandons l'assistance de se lever pour saluer le départ de son excellence monsieur le président de la république merci le président de la république qui va descendre de ce bus voilà un gros plan merci merci Maxime Androgois pour cette complicité voilà le chef l'état qui est descendu de ce bus et qui va devoir quitter le boulevard qui ont fait un phare d'un moment à l'autre l'RTNC IOT est présente pour vous donner à quelques détails près toute la péripétie de la cérémonie nous en avons l'habitude le président qui échange avec le directeur général de Transcom avant d'être sûr de prendre le parallèle de sa Jeep et regagner sa résidence visiblement il est content ah oui il doit être parce que dans un temps record moins de deux ans de sa mandature de son premier quinquennat acheter 440 bus ça il faut le faire et ça il saillit à l'habitude non vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça et il a parfois raison nous ne disons pas que le président exagère c'est dans ses deux voies légariens c'est le début de ses actions sociales il avait promis et ses actions vont s'inscrire dans la droite ligne dit concept le peuple d'abord ce n'est qu'un début de commencement nous sentons la volonté de la part du chef de l'état de servir le peuple et continuer à pérenniser ses slogans on ne peut plus significatif le peuple d'abord laissé par son de son père Étienne Tshiseke du Wamulumba un slogan que le président a pris à Brancan et nous allons le vérifier tout au long de sa de sa mandature de ce premier quinquennat le premier geste le président prend part à bord de sa Jeep il va quitter les boulevards triomphales d'un moment à l'autre et c'est la fin de la cérémonie qu'a été le plaisir pour la radio et la télévision nationale congolaise très chers téléspectateurs de vous proposer cette rétransmission en direct à partir du boulevard triomphal de la cérémonie de remise officielle des bus transco à la société des bus HD et les officiers qui saluent le départ du chef de l'état la discipline et la maire des armées du temps qui sont tous le bout et qui saluent le départ du président de la république qui se trouve à bord de cette 4x4 c'est bien la Jeep présidentielle toute l'équipe de la RTMC est heureuse d'avoir accompli sa mission merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout des Etats-Unis de Doudou Kamala de la France de la Belgique des grands détails du Canada de l'Afrique de toute la province de la République démocratique du Congo merci à toutes les télévisions partenaires qui nous ont pris en relais merci à toutes les antennes de la provinciale de la RTMC merci et surtout à un homme Ernest Kabila qui ne cesse de mobiliser son personnel les salles logistiques pour de pareilles cérémonies merci beaucoup merci beaucoup L'ATMT est toujours disponible pour servir la nation quelles belles images voilà ce sont les images du drone et il y a également les images J'ai une caméra qui est au-dessus d'un bus. C'est Jean-Guy Ntseka. Merci beaucoup, Jean-Guy, pour ces belles images. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à Maxime Andrébois qui a réalisé cette rétransmission. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci à l'équipe technique qui est présente. Merci à l'équipe technique présente au niveau de la station de l'RTNC d'Inguala. Merci également à l'équipe technique à la station de Binza. Nous avons le plaisir toujours de vous servir et nous aurons l'occasion de vous retrouver avec la main ferveur. Et prochainement, merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada